Shanks offrait la seule et unique occurrence de acquis des rois capables de briser la matière de manière conscience. C'est une dinguerie hein, Shanks, il vient chez toi, il casse tes assiettes, normal. Il vient te dire bonjour, il prend une assiette, il la détruit par terre, voilà, boum ! Mais pourquoi tu détruis le mobilier comme ça, Shanks ? Pourquoi tu détruis le mobydic ? C'est pas toi qui va réparer, il est fou lui, t'aimes bien et tout, mais touche-moi. C'est la pression du fluide royal. 800 chapitres plus tard, et sans qu'un seul personnage ne réitère l'exploit... Je rappelle, il y a des gens qui croient dur comme fer que Myhok le démarre. Le maître du fluide nous offre une nouvelle facette du Haki des conquérants. Amorcé par le mangaka au chapitre 1047, à travers les paroles de Kaido, seul le Haki est capable de conquérir le monde. Oui, oui, oui. Quand dit de l'ambition en japonais... Ils ont voulu nous faire croire qu'un mec qui avait un Zohan était supérieur à Shanks. Les gars, on vous a dit le Haki quand même... Ce pouvoir reste avant tout une force de l'esprit qui accompagne les humains les plus aptes à écrire l'histoire. Ah oui, pour ceux qui s'en souviennent, quand j'avais parlé du Haki des rois de Shanks, je disais quoi ? Mais ce mec avec son Haki des rois, même des mecs ultra puissants comme un commandant ou un amiral, il lui met un coup dans la tête avec le Haki des rois. Mais le mec, il l'a déboussolé, céphalé, mal de crâne, tout ce que tu veux. Mais il ne faut pas déconner, mais ce mec représente le Haki des rois. Mais comment voulez-vous que le mec ne fasse pas des trucs de fou avec le Haki des rois ? Ils nous ont dit quoi quand je disais Goldaki, Haki des rois offensifs ? Oui, MDR Goldaki. Après, on a eu le Haki des rois offensifs. Donc le Goldaki, il dit oui, mais ça c'est normal, même Kaido là. Shanks peut juste faire ça. Les gars, les gars ! Le Haki des rois peut ainsi être utilisé pour dominer temporairement les... Mais oui, 2016, on disait quoi ? On disait Big Mom, Paramecia, Kaido, Zwan, Shanks, Haki. Et après, quand c'était confirmé, on disait, mais c'est évident, mais c'était évident, c'était évident, mon ami. Il n'y a même pas trois jours, tu disais que Rekugou égale Shanks, mais c'était évident. Mais c'est très étrange, c'est très bizarre. Il y a des trucs qui n'étaient pas évidents, et après c'est devenu évident, je ne comprends pas. C'est de la magie bizarre. T'as d'esprit des autres. On vous a dit, Lucky Roux, Haki de l'armement. Yasopp, Haki de l'observation. Ben Beckman, Haki des rois. Shanks, les trois, Haki à fond. Ah, il y a quelques années, ça faisait laissir. Oui, mais non, mais n'importe quoi, mais ça c'est des vieilles théories. Et maintenant, maintenant qu'il a fait danser un amiral, ils sont là en mode, oui, mais c'était évident. Cet homme représente Lucky. En fait, c'est ça qui me termine. Ce qui me termine, c'est que maintenant, il était diso, mais de toute façon, cet homme représente Lucky, donc c'était évident. Ah, ils s'en fout. Ah, ils sont trop forts. Ah, vraiment, je suis fasciné par ces gens-là. Et voilà, comme prévu, Arc Big Mom, HDO, HDO début HDA, en éveil. Ah, mais ça disait, oui, mais non, mais ça c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu racontes ? Et maintenant, en fait, le problème de ces gens-là, c'est qu'en fait, il faut que Shanks humilie un amiral. Il faut qu'il lui chie dessus pour qu'il comprenne. Si Shanks ne fume pas un amiral et ne lui chie pas dessus en Bluetooth, ils ne comprennent pas. C'est une dinguerie, hein. C'est vraiment une immense dinguerie. Eh, venez négocier maintenant. Venez à la table. Vous venez à la table des négociations et vous négociez le niveau d'Aramaki. On verra maintenant qui est qui. On verra, oui, Aramaki, il a battu King et Queen facilement, donc c'est niveau Shanks. Venez à la table des négociations maintenant. On va parler en Pérospero maintenant. Vous avez voulu trop parler, maintenant on parle en Pérospero. Voici d'un simple animal sauvage à un amiral de la marine en personne. Ou peut-être que rien n'a changé et l'amiral n'est qu'un énième animal borné. En effet, la victime de domination est emmenée à subir une crise de panique. Mais oui, une crise de panique, mais dis les termes, mon corvo, dis les termes. Ici, il s'est ché dessus, vous pouvez le dire. C'est bon, non, 2022, les gars. On vous a dit 2022, c'est bon, dis les termes. Le mec s'est ché dessus, quoi, il y a du caca là. On voit ma souris ou pas ? Il y a du caca là, vous voyez ou pas ? A côté de sa chaussure là, il a salopé ses chaussures. Il est venu avec des beaux mocassins, il les a salopés à plein de merde dessus. Faut dire la vérité, c'est bon, 2022, on a dit on dit les termes, c'est bon, il s'est ché dessus. C'est bon maintenant, faut dire la vérité. L'amiral redevient un animal, car face aux roues, Aramaki redevient le taureau vert. En effet, c'est à l'aide des paroles de ce dernier qu'Eichiro Da dépeindra un personnage surpuissant, certes, mais d'une immense faiblesse mentale. Son esprit xénophobe et étriqué... Une immense faiblesse globale, mon ami, mon corps vous dit les termes. C'est pas juste le mental, le mec s'est chier dessus, le mec il a 45 km. J'arrive pas à croire qu'on a parlé avec des gens qui nous disaient qu'un amiral pouvait gérer Goldie Roger. On a perdu du temps à parler avec ces gens là, nous ? On a perdu du temps ? On a discuté avec des gens qui nous ont dit qu'Aramaki pouvait gérer Goldie Roger ? Fait de lui un taureau uniquement capable de charger dans une seule direction et de diriger le tir de sa pensée sur une seule cible, sans qu'il ne puisse se rendre compte de sa stupidité. Face à un tel animal, agiter donc le drapeau rouge de son Aki suffit à effrayer le bovin. En effet, un utilisateur de fluide royal peut immédiatement infliger une peur énorme dans la psyché de son adversaire et l'emmener à s'enfuir. Car si Ryukugyu est le taureau, Shanks est son toreador. Oh ! Oui, monsieur, oui ! Dites-le taire, monsieur, dites-le plus fort ! Et d'une couleur que le... Oh ! Ryukyu est le taureau, Shanks est son toreador. Oh ! Let's go ! Le toreador ! Luffy n'a pas oublié depuis qu'il l'a ressenti pour la première fois dans le bras de son mentor. 1054 chapitres et 25 années plus tard, une part de Shanks traverse le ciel et retrouve Luffy, tandis que le jeune empereur des mers... Oh là 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 ! On vous l'a dit mille fois, l'évolution dans One Piece, ça passe par quoi ? Ça passe inévitablement par la puissance ! Le mec ne pouvait rien faire contre un amiral. Là, il arrive, c'est même pas son second qui combat, c'est même pas le deuxième, c'est même pas Jinbei ! C'est qui ? C'est Momo ! Il rigole ! Non, c'est terrible ! Non, l'évolution, elle est incroyable ! Toutes ces nuits, toutes ces nuits passées à réfléchir à l'évolution de Luffy, sa puissance, sa puissance, son équipage... Pour qu'au final, regardez, plein sourire devant un amiral, mais un amiral, c'est plus personne maintenant ! C'est plus personne maintenant, en parlant de Barbe Noir, c'est bon mon amiral, c'est bon... C'est bon les gars, maintenant il faut vous raccrocher à la dernière branche, quoi, à son mauvais jeu de mots ! Vous devez vous raccrocher à Akaenu, je suis désolé ! Je suis désolé les gars, mais Aramaki, Fujitora, Kizaru, c'est terminé les gars ! C'est fini ! Le spectacle est terminé ! Maintenant, accrochez-vous à Akaenu, maintenant ! Maintenant, il n'y a que Akaenu au niveau Yonko, accrochez-vous à ça, mes amis ! Vous n'allez pas tarder à comprendre qu'il a mis 10 jours à battre à Okéji, mais c'est pas grave ! C'est pas grave ! Accrochez-vous ! Accrochez-vous à lui ! Accrochez-vous à lui, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, de toute façon, c'est comme ça ! C'est comme ça, voilà ! Le mec peut, dans l'absolu de l'absolu de l'absolu être, de niveau Yonko, dans l'hypothèse, un petit peu farfelue, qu'il ait énormément évolué après le combat, c'est probable ! Mais jusqu'à preuve du contraire, le mec, il a mis 10 jours à battre à Okéji, quoi ! 10 jours ! Vous vous accrochez à une branche pleine... On ne va pas non plus aller trop loin, c'est bon ! Vous vous accrochez à une petite branche, voilà ! N'a jamais été aussi proche d'accomplir sa promesse ! En effet, sans même se revoir face à face, Luffy et Shanks se ressentent et se rencontrent indirectement ! Soulignons... Keno, voilà, quoi, il a 800 ans, le mec, aussi ! Il a 800 ans, le mec, on dit qu'il peut évoluer ! Le seul mec qui a un petit peu évolué après 40 ans, donc après l'âge du Prime, c'est Garb, quoi ! Quand il s'est entraîné durement pour un petit peu évoluer et battre Don Shinjao ! C'est fini maintenant ! Vous vous rappelez ? A l'époque où c'était un petit peu compliqué de dire les termes, on disait Oui, Garb, Don Shinjao, c'est bon, les gars ! Garb a dû s'entraîner pour battre Don Shinjao ! Oui, mais Garb égale Roger ! Vous voulez qu'on vous remontre ce que Shanks a fait à Ramaki ? Oui, mais Garb, c'est différent ! Mais pourquoi ? Au nom de quoi ? Pourquoi Garb, c'est différent ? Oui, parce qu'il combattait Roger ! À quelle époque ? À quelle époque ? Le mec, il avait quel âge ? Parce que moi, j'ai son âge quand il s'est entraîné pour battre Don Shinjao ! Oui ? Eh oui, c'est comme ça ! C'est bon, les gars ! 2022, on dit les termes ! Vous êtes foutus ! Ainsi, le tout début de la fin de One Piece. Ainsi, Shanks prouve qu'il est d'une puissance absolument vertigineuse. Dis les termes, mon corvo ! Au-delà de l'imagination, car oui, renversant tout ce que nous connaissons de l'œuvre, l'Empereur propulse le Haki des Rois à un niveau tout bonnement inimaginable. Mais imaginer un petit peu Xebec ! Je suis fasciné ! Le pouvoir, le vrai, c'est lorsqu'on a toutes les raisons... Oh là là, catastrophique, barbe blanche. ...de tuer, mais qu'on ne le fait pas. Un jour, un bandit, rebut de l'humanité, humiliant... Rebut de l'humanité ! Eh, il envoie les punchlines, hein ! Eh, mon corvo, ils envoient les punchlines, hein ! Direct ! Rebut de l'humanité, carrément ! Même moi, je n'ai jamais dit ça ! Même moi, je n'ai jamais dit ça à propos de Tengoku, c'est une dinguerie ! Sans le savoir, un homme bien plus fort que lui, lui renversant de l'alcool sur la figure, l'insultant et le menaçant. Mais, savez-vous ce que faisait cet homme face à l'immense outrage qui lui était fait ? Il riait ! Là est le véritable pouvoir ! Mais oui, là est le véritable pouvoir ! Mais avec un ramaki, il n'a pas rigolé ! Eh oui, il n'a pas rigolé ! Celui des empereurs ! Ce jour, un petit garçon, témoin de la scène, s'offusqua à sa place, ne comprenant pas comment rester passif pouvait être respectable. Ce à quoi l'adulte lui répondit, tuer inutilement quelqu'un, ne fais pas de toi un homme. Un jour, tu le comprendras. Après 25 ans, ce jour est arrivé, et les Mugiwaras, équipage d'empereurs à l'atout, agissent uniquement lorsque cela est nécessaire. Ben oui, ils n'ont même plus besoin d'aller gifler Bull Bizarre. C'est terminé ! Ils ont envoyé qui ? Momo ! C'est Momo qui l'a cramé ! Ils n'ont même plus besoin de bouger ! C'est terminé ! Finito, les amiraux ! Vous êtes foutus ! Vous êtes foutus ! Et maintenant, l'excuse du oui, mais qu'ils a routrôlé et tout, c'est terminé, les gars ! Le spectacle est terminé, c'est fini, les gars ! C'est bon ! Il a dit à Harry, il est vieux, je suis plus faible que toi, c'est bon ! C'est bon, c'est fini ! C'est terminé, les gars, il n'y a plus d'excuses ! Même à Keanu, il a dit d'ailleurs, arrêtez les excuses, c'est terminé, finito ! Voilà, Bull Bizarre, il a tout mis sur la table, c'est terminé ! Un contraste épatant entre leur première et dernière rencontre avec un amiral. Autrefois ne faisant pas preuve de sang-froid, le chapeau de paille a aujourd'hui le comportement des... Par contre, en vrai de vrai, je réfléchis là, mais vu comment l'auteur, il est parti dans une croisade pour humilier les amiraux, Peut-être que Miyog va humilier un amiral ! Parce qu'on rigole, on rigole, mais vu comment l'auteur, il est vraiment dans une voile là, il s'est dit, je vais fumer les amiraux ! Non, mais j'ai compris ! En fait, l'auteur, il a fait un mois de pause et tout, il est parti sur YouTube, il a vu des mecs qui disaient que la marine ne vient pas sur Wano, pas à cause de Kaido, mais à cause de la géographie de Wano, il a vu des anglophones qui disent que Toki Kaki égale Marco, il est devenu fou ! Il a dit, mais sur ma vie, sur ma vie, que je vais humilier les amiraux, c'est ce qu'il a fait ! Il a dit, c'est bon, ils sont foutus ! Ah ouais, mais il faut pas arrêter de rigoler quand même ! Ah ouais ! Plus grand ! Attends, l'auteur, il a dit, attends, je parle d'équilibre des forces, et sur YouTube, on dit quoi ? Faut pas faire de mathématiques ? Mais comment ça ? Non, l'auteur, il a pété les plombs, non, l'auteur, il a dit, c'est bon, je vais tous vous détruire, là ! Là, il est parti en croisade, là, c'est fini, hein ! En plus, comment il s'est foutu de leur gueule avec Aramaki contre King et Queen, oh là là ! Comment il s'est foutu de leur gueule ? Pfff, même moi, j'ai jamais, même moi sur Yo-sensei Prime, je me suis jamais autant foutu de la gueule d'un anti-Horo Jackson, même moi ! Dites-vous même moi ! Abituellement, on est toujours respectueux, vous voyez, on est toujours là, bon, on rigole, et tout, bon, les mecs disaient dinguerie, c'est pas grave, t'es kikaké, on rigole, ah 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 ! Mais là, l'auteur, il les a tués, là ! Ah, ce n'est pas lui qui vient à nous ! Et à tous les coups, mais là, l'auteur, il va partir dans un truc de fou, là ! Je ne sais pas, moi, il y a Gzébec qui va arriver, il va voler, je ne sais pas, il va rentrer dans une île bizarre, il va ressusciter Gzébec, je ne sais pas comment, Gzébec qui va sortir, il va dire, oh, un amiral, hoplé, il va lui mettre une droite à coup d'épée, il va le couper en deux, c'est fini ! Là, les amiraux, je vais vous dire, vous êtes foutus ! Les amiraux, vous êtes foutus, c'est terminé pour vous, finito ! Vous êtes foutus, c'est bon, fin du game, les amiraux ! Là, même Mio qui peut venir et vous démonter un par un ! On ne rigole même plus, là ! Non, mais j'ai compris, l'auteur, il est parti sur YouTube, il a vu Garp égale Rodger, il a dit, comment ça, Garp égale Rodger ? Non, 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 c'est pas ça, il est parti sur Twitter, il a vu Sengoku égale Rodger, ah, il a pété les bleus ! Et il a dit, là, Shanks va fumer un amiral à distance en Bluetooth, et c'est ce qu'il a fait, hoplé, finito ! C'est nous qui devons venir à lui ! Ah, mais je vous le dis, vous êtes foutus, c'est terminé, l'auteur, il est, c'est bon, c'est fini ! Vous l'avez énervé, en fait ! Vous l'avez énervé, vous l'avez rendu fou ! Le mec, il te fait un arc, la marine doit se préparer, la marine doit tout ramener, la marine, ils ont réveillé Mio qu'à 3h du matin, un tsuru qui m'a dit, ép, 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 œil de pigeon, tu viens à 3h30, ou je viens te mettre la fessée, même Mio qu'il est venu, ils ont dit quoi, l'auteur, ils ont dit, ouais, mais non, mais Baro Blanche, il est venu contre Sengoku, mais il est devenu fou, il a dit, vous vous foutez de ma gueule ou quoi ? Mais vous vous foutez de ma gueule, il a dit ! L'auteur, il a dit quoi, il a mis King & Queen enfermé, il a mis Baba Nuki, Baba Yaki, Baba Yaga ? Il a dit, non, mais attendez, mais vous êtes pas cons, au point de croire que Aramaki a battu King & Queen en pleine forme ! Vous êtes pas bêtes quand même ! Et ils sont tombés dans le piège, ils sont tombés dans le piège, ils ont dit, oui, 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 mais de toute façon, Aramaki Galyonko, mais l'auteur, il a pété les plombs, il a dit, mais vous êtes fous ou quoi ? Comment ça, Aramaki Galyonko ? Ben, vous allez voir, allez hop, Rukyugyo, il a chié, sûr ? Ben, sur personne, sur ses chaussures, c'est chiant, qu'est-ce qu'il a chié dessus ? Faut dire la vérité ! En fait, le problème, c'est que pendant un mois, on leur a dit, pendant un mois, on leur a dit, l'auteur, il a mis quoi ? Il a mis Babayaki, il a mis Babayaki, contrôlé par Tama. Ils étaient là en mode, non, 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 on ne veut pas discuter avec vous, il n'y a pas de négociation possible, Rukyugyo, mais vous vous rendez compte que même Ayonko ne bat pas King & Queen en une seconde ? Même Ayonko ne fait pas ça, en fait. Le mangaka dessinera donc pour la première fois Luffy comme il dessinerait Shanks, entouré de ses commandants et inatteignables sans pourtant rien faire. Autrement dit, en cela, Eiichiroda nous prouve que Luffy n'a plus rien à brûler. Dessiner l'empereur et ses commandants, témoin et donc conscient depuis le début de la situation, sans intervenir pour autant, est un choix très important de l'auteur pour nous prouver qu'ils sont dorénavant à un tout autre niveau. Car avant d'être devenu un empereur, Monkidi Luffy est devenu un homme. Hum, j'aime bien, j'aime bien. Par contre, on reprend vite fait le scénario de tout à l'heure avec Rukyugyo contre Xebek, et Xebek qui tue. Xebek, écoutez, écoutez, écoutez. Xebek qui tue Aramaki. Imaginez. Xebek lâche Rukyugyo, il le regarde par terre et dit quoi ? Les amiraux sont devenus tellement faibles. C'est pas comme à l'époque avec Sengoku. Eh, s'il fait ça, s'il fait ça, je sais même pas ce que je fais. Honnêtement, je... Alors là, je pète un câble. Vous imaginez ? Et là, on a un flashback genre avec Sengoku contre Xebek en 1 contre 1. Oh non, 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 là... C'est fin du game, là. On ferme le rideau, là. Oh non, 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 Sous-titrage ST' 501